Les trois activités à savoir la prière, les bonnes actions et la conversion intérieure sont prioritaires pour la construction de notre pays pour qu'il soit un pays nouveau où règne la paix. Des paroles du serment de Mgr Anatole Rouberignang à la cathédrale Réginamondi pendant la messe de requiem en mémoire d'Ophé Melkyol Ndadaï, le premier président de la République démocratiquement élu, 25 ans déjà. Les plus hautes autorités du pays ont suivi cette emmédie. Nous sommes tous interpellés pour que dans notre vie, nous donnions la priorité à trois activités. D'abord, ne jamais oublier de prier. La prière a une grande importance. Deuxièmement, les activités concrètes pour aider notre prochain. Et troisièmement, la conversion intérieure. Si nous arrivons à mener bien ces trois activités, nous pourrons alors contribuer à ce que notre Burundi soit un Burundi nouveau, un Burundi où règne la fraternité, l'amour, la solidarité, un Burundi où règne la paix. Après cette messe, tous les hauts dignitaires se sont dirigés vers la place des martyrs où reposent Ndadaï et ses collaborateurs. Et c'est la traditionnelle cérémonie de dépôt de gerbée de fleurs qui a suivi. C'est le couple présidentiel qui a commencé. Ces invités de marque ont par la suite suivi religieusement le discours de cet illustre est disparu. Les membres du parti Sarwani Afrodebou demandent au gouvernement de tout faire pour que les commanditaires de l'assassinat du héros de la démocratie et ses collaborateurs soient identifiés et jugés. Ceux qui ont été attrapés par la justice, ceux qui ont été mis en avant devant le public pour dire ceux qui ont assassiné le président Ndadaï Meritio, ce sont des exécutants, ce sont des simples exécutants. Sinon, les commanditaires, les vrais commanditaires politiques, les cerveaux n'ont jamais été inquiétés, ils circulent toujours. Alors, nous demandons absolument, nous continuons à inciter auprès du gouvernement du Burundi, auprès de la justice burundaise, pour qu'ils osent de mettre en avant un processus qui arrête ces criminels, qui les mette devant la justice, afin qu'ils soient jugés au grand jour. Pour ce président du Sarwani Afrodebou, la situation démocratique au Burundi s'est actuellement améliorée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !